... Je vous rappelle qu'à partir de 17h25, dans le cadre de Fenêtres Sûres, nous suivrons ensemble une nouvelle émission de Michel Le Parbeau, des regards américains, des femmes américaines, et ce, jusqu'à 17h50, à laquelle nous retrouvons toute l'équipe de Récréa2. Mais pour l'instant, et dans le cadre de Libre Parcours, nous allons vous proposer la huitième émission de cette série qui est signée René Chanasse, l'Aube des Hommes. Avant de retrouver Noël Mamère pour la deuxième édition du journal, et Joël Lenunanieps pour la partie réservée aux sourds et aux malentendants, je vous rappelle que ce soir, à 20h40, Armand Jameau vous proposera un nouveau dossier de l'écran sur le thème « La peur dans nos villes ». « Un justicier dans la ville », ce sera le titre du film qui illustrera cette émission, un film tourné en 1974, réalisé par Michael Wiener, avec dans le rôle principal Charles Brunson. Seront présents sur le plateau de cette émission, Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Bloch, président du groupe d'études et de propositions sur la sécurité des personnes et des biens à l'Assemblée nationale, Roger Quillot, maire de Clermont-Ferrand, président de l'Association des maires des grandes villes de France, Maurizio Valenzi, maire de Naples, Michel Germa, président du Conseil général du Val-de-Marne, Roger Orlando, maire de Comons-sur-Durance, Yves Roca, inspecteur du service judiciaire à la chancellerie, et puis un participant également qui a tiré sur un cambriolaire et qui a été acquitté. Il s'agit de M. Henri Lanvin, donc à partir de 20h40, « La peur dans nos villes ». Voilà, et puis tout à l'heure, à 18h45, nous recevrons dans ce studio l'auteur de la sculpture qui vous a été proposée durant cette journée, Rougemont. Alors à tout à l'heure. Pour l'instant, la deuxième édition du journal. Oui, Rougemont, c'est donc l'une des facettes de votre travail, ces colonnes que vous avez gainées de couleurs, je crois que c'était au Musée d'art moderne en 1974. C'est ça, c'était au Musée d'art moderne. De voir sur la diapositive. De la ville de Paris. Et c'était finalement le point culminant de mes recherches sur le cylindre. Alors en plus de ça, ça s'est donné une chose assez étrange, c'était que c'était un peu un travail critique sur l'architecture même de ce musée qui est assez vétuste. Et pour une fois, le musée, au lieu de contenir de la couleur, la couleur s'épandait du musée. Du musée. Donc il y avait une espèce d'ironie sur la situation muséale, et puis ça correspondait à cette fin de recherche sur la couleur et le déplacement de la lumière sur le cylindre. On reparlera de la couleur tout à l'heure. Quand j'ai présenté cette sculpture, moi j'ai employé le terme sculpture, et vous celui de volume. Quelle différence y a-t-il ? Une sculpture est une occupation d'espace. Je dis volume parce que sculpture est un peu connotée de manière académique, disons. Autrefois, on distinguait peinture, sculpture, gravure. Aujourd'hui, tout ça ne fait plus qu'un tout, avec des directions différentes. Bon, par communauté de langage, quand on dit sculpture, moi ça me convient très bien. J'ai remarqué qu'en matière de volume, vous aviez peut-être une prédilection pour les tubes, les cylindres. Oui, parce que le cylindre est une... Il y a cette verticalité dans le cylindre qui m'intéressait. Je ne sais pas si on voit celui qui est à l'autre côté, là. Et puis le déplacement de la lumière sur un cylindre se fait très harmonieusement en passant par les ondes et les reflets qui annulent la couleur. Donc on est, si vous voulez, dans une problématique très classique, disons, du déplacement de la lumière sur la couleur. Et ça m'intéressait d'être, si vous voulez, dans une situation très minimale, très extrême, en fait, puisque le tuyau, c'est vraiment quelque chose de très évident. De mettre de la couleur en strata horizontale, c'est la manière également la plus évidente. Et à l'intérieur de toutes ces évidences, essayer de trouver et de découvrir la complexité qui se existe toujours dans l'utilisation de la couleur et surtout dans la mise dans l'espace, disons, de la couleur. Alors, heureusement, un volume, ça se construit. D'abord, ça se construit dans la tête. Comment ça se passe pour vous ? Ah bien là, justement, ça ne se construit plus du tout parce que, comme c'était des tuyaux, je prenais le tuyau et j'en définissais le diamètre, la hauteur et puis je peignais en fonction de ce rapport largeur-hauteur. Donc là, j'avais aboli, si vous voulez, justement tout le problème de la recherche de la forme pour laisser la place uniquement au déplacement de la couleur. Je crois qu'on peut très bien remarquer tout de suite, d'ailleurs, lorsqu'on regarde ces volumes, qu'il y a une certaine agressivité dans la couleur. Ça correspond à votre tempérament ? C'est voulu ? C'est pour rendre les choses plus gais ? Je ne sais pas si il y a agressivité. En fait, il y a effectivement... Ça n'est pas péjoratif, agressivité ? Non, 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 je m'entends bien. Ça frappe par la couleur. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, maintenant j'en suis venu à un travail peut-être plus subtil sur la couleur. À l'époque, c'était très important que ce soit justement très fort, je trouve à nous dans cette évidence radicale, si vous voulez. Bon, le vert, c'était vraiment un vert qui ne renvoyait qu'au vert, en fait. À l'intérieur de ce vert, il n'y avait même pas la trace du pinceau. Donc ça aurait pu être fait presque mécaniquement. Et donc c'était tout cette... C'était un comportement par rapport à mon travail qui était important à l'époque. Mais je n'y vois pas l'agressivité, si vous voulez. Enfin, ça ne transmet pas, pour moi, mon agressivité. Pourquoi ces volumes, vous ne les implantez pas n'importe où ? Vous choisissez les lieux ? Oui, enfin... C'est voulu ? Non, je les ai implantés. Bon, lorsque j'ai eu l'exposition au Musée d'art moderne, c'était intéressant parce que c'était... Bon, il se trouvait que les colonnes du portique étaient cylindriques. Puis, plus récemment, alors, sur l'autoroute de l'Est, où j'ai fait tout un environnement avec une équipe d'amis architectes, là, ça venait ponctuer le paysage de manière intéressante parce que ça se passe en Champagne-Pouilleuse. Et donc, c'est complètement horizontal. Et d'installer des verticales, il y a un effet assez fort. Bon, j'en ai implanté dans des villes nouvelles, comme Sergi-Pontoise, pour des enfants dans un groupe scolaire. Alors là, les enfants, ils sont très séduits par ce genre d'objet. Parce qu'il y a un côté ludique. C'est un jeu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, ils peuvent brancher quantité de... disons de fantasmes. C'est l'Indien, c'est... Bien, merci, Rujon. Je vois que l'heure tourne. Bien, nous n'avons que vous exposer à la galerie Flinker jusqu'au 9 mars. Dans quelques secondes, nous allons retrouver toute l'équipe du jeu des chiffres aux adhérents. Pour l'instant, une page de publicité. Bonne soirée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada